Comment impressionner son ex lors d'un rendez-vous ? Alors, plus que le mot impressionner, c'est surtout comment faire une bonne impression. Je fais une petite parenthèse sur le fait d'impressionner. Lorsque vous voulez impressionner une fille, un garçon, que ce soit votre ex ou un prétendant, finalement ça commence mal parce que d'entrée de jeu, vous mettez cette personne sur un piédestal. Vous cherchez à impressionner une personne parce que vous la jugez avec une forte valeur, avec une valeur supérieure à vous et c'est pour ça que vous essayez de l'impressionner. Avec les personnes que vous jugez comme votre égal, vous ne cherchez pas à impressionner celles-ci. Donc, attention sur les mots, ce n'est pas vraiment impressionner, mais plutôt faire une bonne première impression. La deuxième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est ce qui a plu à votre ex et ce qui plaira à votre ex, c'est votre authenticité. Il ne sert à rien de jouer un rôle, d'essayer de faire semblant. Alors qu'au début, vous essayez pour consolider votre changement, pourquoi pas, mais si vous mettez un masque pour séduire ou pour récupérer votre ex, une fois que le masque va tomber, je peux vous dire que vous allez perdre cette personne. Donc, encore une fois, c'est votre authenticité. Authenticité ne veut pas dire tout, dire ce qui nous passe par l'esprit. C'est faire les choses vraiment qui sont en adéquation avec nos valeurs. C'est être en congruence avec nos valeurs. Je prends l'exemple, mais quand vous courez derrière une personne, ne me dites pas que vous êtes en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Non, vous sentez bien que quelque chose ne va pas. Vous sentez bien que vous êtes en demande et que finalement, ce n'est pas réellement votre personnalité. Donc, vraiment, vous allez faire des actions où vous serez fier de celle-ci. Vous serez en congruence avec vos valeurs. Alors, maintenant que ce petit préambule est terminé, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est faites dans la simplicité. Bien souvent, et ça c'est pour messieurs, vous essayez de taper dans l'exceptionnel. Mais l'exceptionnel, ce n'est pas ça qui va faire revenir l'attraction et le désir. Ce qui va compter, c'est vraiment la simplicité. Encore une fois, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas une question de sentiment. Non, c'est une question de complicité. Et on n'est pas seulement complice dans l'exceptionnel, on est aussi et surtout complice dans le quotidien. Et c'est ça qui va faire un couple. Finalement, bien souvent, vous vous êtes séparés parce que vous étiez devenus incompatibles, il y avait trop d'incompréhension, de friction, et ce que vous avez perdu, c'est la complicité avec votre ex. C'est ça qu'il va falloir retrouver. Donc, bien souvent, on veut miser sur l'exceptionnel pour impressionner, pour faire une bonne première impression, sauf que ça paraît pour acheter de l'amour finalement. Et au contraire, ça montre qu'on a une faible valeur. À la rigueur, que vous récompensiez des très bons comportements par de l'exceptionnel, pourquoi pas ? Mais là, votre ex vous rejette, et ça montrera plutôt que vous essayez d'acheter son amour plutôt que de récompenser, entre guillemets, des bonnes actions que peut avoir eu votre ex. Donc, premièrement, misez sur la simplicité. Deuxièmement, et j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est que vous n'avez strictement rien à prouver à votre ex. Quand on veut prouver quelque chose, c'est que ce n'est pas un état de fait. Lorsqu'une personne, je ne sais pas, vous dit « Moi, je suis honnête, moi, je suis honnête, moi, je suis honnête », alors que vous n'avez rien demandé, vous allez trouver ça bizarre. Et c'est pareil, ce que vous faites avec votre ex. À force de vouloir prouver, de vous justifier, ça devient suspect. Vos changements, vos comportements font que votre ex est méfiant ou méfiante parce que votre ex se dit « Pourquoi il essaye autant de se justifier ? » Pourquoi il essaye autant de vous prouver des choses ? Vous savez, la relation, elle est terminée, c'est trop tard pour attraper ces erreurs du passé. Encore une fois, vous n'avez rien à prouver à votre ex parce que lorsque vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a un rapport de force qui n'est pas en votre faveur. Vous mettez votre ex dans ces circonstances sur un piédestal. Et comment voulez-vous que la séduction opère lorsque vous jugez l'autre trop bien pour vous ? Vous savez, la différence entre montrer son intérêt et courir derrière une personne, c'est que celui qui montre son intérêt et son courir derrière une personne, c'est qu'il montre qu'il a de la valeur finalement, qu'il a de l'estime de lui-même. Oui, il peut montrer un intérêt, oui, il peut montrer une part de vulnérabilité, mais lorsqu'il y a un non, il se retire immédiatement et il n'essaie rien de prouver à cette personne parce qu'il est lui-même, parce que quelque part, il est authentique. La troisième chose que j'aimerais évoquer avec vous également, c'est de ne pas surjouer. C'est cool. Alors bien évidemment que vous avez un rendez-vous avec votre ex, mais il ne sert à rien de surjouer le fait que vous avez surmonté la séparation. Il faut être, entre guillemets, normal. Alors ne dites pas que vous êtes au fond du saut, on est d'accord, n'allez pas dans l'honnêteté totale si c'est le cas. Mais voilà, vous avez surmonté, vous avancez sans vous réjouir, vous n'allez pas du moins sabrer le champagne, entre guillemets. Vous savez, c'est cool, vous avez un rendez-vous avec votre ex, c'est parce que vous avez mis en place les bonnes actions, c'est parce que votre ex est en train de constater un changement, c'est que votre ex n'est plus vraiment certain ou certaine de sa décision, donc lorsqu'on a un rendez-vous, c'est plutôt positif. Votre ex ne va pas, entre guillemets, perdre du temps avec une personne qu'elle juge ou qui le juge, qui va être vecteur de stress, que le rendez-vous va mal se passer, etc. C'est que si vous avez un rendez-vous, c'est déjà très positif pour votre reconquête amoureuse. Et j'ai presque envie de vous dire que maintenant, lors de ce rendez-vous, c'est presque à vous de tester votre ex. C'est à vous de voir si finalement, votre ex est toujours compatible avec vos besoins, vos attentes, vos besoins. Bien souvent, vous essayez de calquer votre personnalité sur celle de votre ex. Vous essayez de calquer vos besoins, vos envies, vos attentes sur celle de votre ex. Et bien souvent, tout ça, c'est une erreur. Non, regardez si vous êtes toujours compatible avec votre ex. C'est un rendez-vous qui est cool, mais ce n'est pas pour qu'il soit cool, il faut que les deux donnent du sien, qu'il y ait une certaine réciprocité. Et enfin, si vous voulez vraiment impressionner votre ex, c'est croquer la vie à pleines dents. Montrez que finalement, vous avez compris et avancé de cette séparation. Encore une fois, que vous ne luttez plus contre celle-ci. Que maintenant, vous avez retrouvé un bonheur pour vous. Que vous êtes rayonnant, attirant, attrayant. C'est ça qui a fait que vous n'avez plus à votre ex. Et c'est ça qui fera que vous plairez à nouveau à votre ex. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. Le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.